– Sous-titrage Société Radio-Canada – Bonjour Françoise. – Bonjour Marianne. – Alors Françoise, je vous propose de commencer par la question de Justine qui devrait nous permettre de faire un point plus général sur le pacte d'Utreil. Alors Justine est notaire, elle s'interroge sur le fonctionnement du pacte, sur ses conséquences fiscales ainsi que sur ses avantages et ses inconvénients. – Alors dans le cadre d'un « Trois questions sûres », il va être difficile de détailler le pacte fiscal d'Utreil. Ce que je propose à Justine, c'est de rappeler en quelques mots le principe de ce dispositif, sachant qu'une étude exhaustive de la question est proposée dans deux ouvrages de la maison, la transmission d'entreprise et les donations et succession. Donc en quelques mots, en quoi consiste le pacte d'Utreil ? Il permet une transmission à titre gratuit, partiellement défiscalisée de l'entreprise. Pour cela, un engagement collectif de conservation des titres de deux ans doit être pris par un associé ou plusieurs associés. On parle alors d'engagement unilatéral ou collectif de conservation des titres. Si les titres sont transmis pendant cette durée de deux ans, par donation ou par succession, ces titres vont bénéficier d'une exonération à hauteur de 75% de leur valeur. À compter de la transmission, l'engagement collectif doit être poursuivi et les héritiers bénéficiaires ou donataires bénéficiaires vont devoir, eux, à la fin de l'engagement collectif, prendre un engagement individuel de conservation de ces titres pendant quatre ans. Le pacte fiscal répond à un nombre considérable de conditions que nous n'allons pas détailler aujourd'hui. C'est donc un dispositif qui est complexe, mais qui est intéressant fiscalement. Alors, il a été amendé à de nombreuses reprises au cours de ces dernières années. Les derniers aménagements qui ont été apportés, c'est au cours de la loi de finances pour 2019. L'administration fiscale a d'ailleurs mis à jour sa doctrine administrative dernièrement. Les commentaires ont été mis en consultation publique jusqu'au 6 juin 2021. Ils ont suscité de nombreuses interrogations et nous attendons avec impatience les commentaires définitifs. Très bien. Merci, Françoise, pour ce point général. La question suivante, c'est celle de Caroline, salariée. Alors, c'est en réalité une double question. Je vous livre la première partie. Pour les sociétés à l'impôt sur le revenu, le critère d'exercice de la fonction principale s'applique-t-il à n'importe quel associé signataire du pacte ou s'applique-t-il nécessairement à l'associé qui veut céder ces titres ? Alors, parmi les nombreuses conditions dont je faisais allusion tout à l'heure pour l'application du pacte du trade, il y en a une qui est liée effectivement à la fonction. La fonction qui doit être exercée par un signataire du pacte dans la société dont les titres sont compris dans le pacte fiscal. Cet associé doit exercer sa fonction principale si c'est une société soumise à l'impôt sur le revenu ou une fonction de direction s'il s'agit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette fonction doit être assurée pendant les deux ans de l'engagement collectif de conservation des titres. Pour répondre à la question de Caroline, Caroline, oui, donc il suffit pour que la condition soit remplie que cette fonction soit exercée par un associé signataire de l'engagement collectif. Point. Alors, je vais préciser un petit peu quand même les choses parce que j'ai parlé de l'engagement collectif de conservation. Donc, avant la transmission, l'associé exerce la fonction, la condition est remplie, pas de problème. À compter de la transmission, l'administration fiscale devrait admettre que cette fonction puisse être exercée toujours par un associé signataire de l'engagement collectif ou par un bénéficiaire de la transmission, donc un héritier, un donateur ou un légataire. Alors, pourquoi ai-je employé le conditionnel ? Parce que l'administration fiscale, dans la mise à jour dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été mise en consultation publique, elle a apporté une condition restrictive selon laquelle, à compter de la fin de l'engagement collectif, cette fonction ne peut plus être exercée par un associé signataire de cet engagement, de ce pacte. D'accord. Il faudra qu'elle soit exercée par un des bénéficiaires. C'est très restrictif. Alors, selon nos informations, mais ça mérite d'être confirmé, bien sûr, la nouvelle rédaction de l'administration fiscale, donc de la doctrine, devrait être corrigée. Et on devrait revenir donc sur les conditions actuelles. D'accord. Alors, on continue avec Caroline qui s'interroge beaucoup. Cette fois, on est dans la même problématique, vous allez voir. Oui. En cas d'engagement réputé acquis, le donateur peut-il conserver les fonctions de direction parallèlement à la prise de fonction du donateur ? Alors, là, nous abordons l'engagement collectif réputé acquis. Je vais repréciser un petit peu dans quel contexte nous nous situons. En fait, imaginons qu'il n'y ait pas, au jour de la transmission, donc au jour de la donation et de la succession, de pacte fiscal établi, signé. D'accord. Peut-on bénéficier du pacte d'Utreil ? Oui. Oui, sous certaines conditions. Et c'est l'hypothèse de l'engagement collectif réputé acquis. Je ne vais pas revenir sur toutes les conditions de cet engagement. Ce serait trop complexe. Et puis, ça nous prendra beaucoup de temps. Mais pour répondre à la question de Caroline, toujours liée à la fonction, parmi les conditions qui sont exigées, il faut que la fonction principale ou la fonction de direction soit exercée pendant trois ans à compter de la transmission. Par qui ? Selon l'administration fiscale, toujours elle, cette fonction doit impérativement être exercée par un des bénéficiaires de la transmission, donc héritier, donataire, légataire. Si bien que, pour préciser les choses, dans le cadre d'une donation, cette fonction doit impérativement être exercée par le donataire. L'administration fiscale, dans la mise à jour de sa doctrine, a repris une réponse ministérielle qui va dans ce sens. Donc, Caroline nous parle, je crois, de coactivité, de codirection. Oui, prise, oui. Si, imaginons que la fonction soit effectivement exercée par le donataire, la fonction, la condition est remplie. Donc, à notre avis, sauf pas faire une lecture très restrictive de la doctrine administrative, une codirection ou une coactivité est tout à fait envisageable. Très bien, merci Françoise. Alors, on s'intéresse pour terminer à la question d'Arthur, notaire. Alors, Arthur s'apprête à réaliser une donation à ses enfants et il souhaite savoir si la donation en nue propriété est plus avantageuse fiscalement qu'une donation en pleine propriété. Alors, il va peut-être manquer certains éléments, Arthur va le comprendre. Bon, en quelques mots. Si Arthur choisit de faire une donation en démembrement, donc avec réserve d'usufruit, il va donc donner la nue propriété. La base de calcul des droits et donc l'application de l'exonération va se faire sur une base réduite, réduite de la valeur de l'usufruit qu'il conserve, puisqu'il ne donne que la nue propriété. Là, on pourrait penser que la donation en démembrement va être plus intéressante qu'une donation en pleine propriété. Or, attention, parce que, rajoutons une précision qui est de taille, et je vous disais que je n'avais pas suffisamment d'éléments, c'est que, en fait, les donations en pleine propriété vont, elles, bénéficier d'une réduction qui est liée à l'âge du donateur. Donc, je ne sais pas à quel âge Arthur a, mais à supposer qu'il ait moins de 70 ans, la donation qu'il effectuerait bénéficierait d'une réduction de 50% des droits. Donc, ça, c'est avantageux pour la donation en pleine propriété. Cette réduction ne s'applique pas aux donations en démembrement. Donc, il faut avoir un peu plus d'informations pour pouvoir apporter une réponse. Mais bon, il faut toujours faire des simulations. Une autre précision, quand même, puisque nous parlons de ce sujet, ce sont les conséquences qu'il faut envisager en impôt sur la fortune immobilière. Parce qu'attention, un bien qui est donné en pleine propriété sort du patrimoine de la personne, du donateur. Un bien qui est donné en démembrement avec réserve d'usufruits reste dans le patrimoine du donateur, puisque l'usufruitier est imposé à l'IFI sur la pleine propriété du bien. Donc, c'est un sujet qu'il faut aussi envisager, donc un point de réflexion. Et je souhaiterais apporter juste une dernière précision pour Arthur. S'il envisage d'effectuer une donation en démembrement, ces pouvoirs doivent être limités dans les statuts à la répartition des bénéfices. Voilà, juste dernière précision. Merci beaucoup, Françoise, pour l'ensemble de vos précisions. Et puis, à très bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour plus de précisions sur ces mesures, je vous invite à vous reporter à nos ouvrages intitulés « La transmission d'entreprise » ou encore « Donation et succession ». Les commentaires de l'administration fiscale mis à jour suite à la consultation publique seront bien sûr commentés dans notre feuillet hebdomadaire. Et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire pour découvrir l'ensemble de nos programmes vidéo. En activant la petite cloche des notifications, vous êtes certain d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique que je vous laisse découvrir dans votre newsletter. Je vous souhaite une très agréable journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada